le plus dur commence ouais le plus dur commence effectivement maintenant c'est un match de barrage sec donc à nous de commencer de bien l'affronter qu'est ce que tu peux nous dire d'autre sur ce match dans le niveau de l'état d'esprit du groupe écoute ça bosse bien on a fait une bonne semaine on a on a soldé ce match de massy qui a été un bon match et on s'était donné le droit d'aller chercher la qualif directement et les mecs ont fait un match très solide on réussit à revenir dans le match donc ça nous a fait une bonne préparation pour nice qui s'annonce très costaud qu'un très bon joueur du niveau top 14 pro des deux donc maintenant à nous de nous mettre en ordre de marche pour pouvoir passer ce barrage est ce que psychologiquement malgré tout il n'y a pas un petit un petit avantage d'être la seule équipe à les avoir battu deux fois cette année écoute je sais pas si un avantage peut-être pour quand tes joueurs tu peux te rassurer justement peut-être pour t'enlever cette pression là mais voilà les joueurs qui sont là ils sont ils sont ici pour jouer au niveau au plus haut niveau et c'est des matchs comme ça qui donne le droit d'accéder au plus haut niveau donc si si on n'est pas prêt il n'y a pas d'avantages à avoir parce que tu les as gagné deux fois on sait que c'est un match de phase finale c'est un match un match sec donc maintenant à nous de faire les choses comme il faut contre l'équipe qui a justement l'habitude de ces phases finale qui a peut-être se rappelle de son expérience triste de la saison dernière oui forcément personne ne les voyait ne pas monter l'année dernière et finalement c'est narbonne qui est qui est passé donc là c'était c'était c'est encore bien parce que c'était le match de la montée maintenant nous oui c'est un match je sais que si on perd c'est fini si eux ils perdent c'est fini donc je sais pas s'ils ont une expérience à tirer peut-être leur groupe a quand même pas mal changé nous notre groupe on a en a tendance à l'oublier mais je vous rappelle que notre groupe a changé à 70% par rapport à un groupe comme angoulême ou autre ça ça c'est vrai que que c'est hyper important c'est un groupe qui s'est construit tout au long de la saison qui a vécu des un bon début de saison débat et qui s'en est servi pour rebondir et qui a réussi à rester dans ses trois quatre premiers jusqu'à la fin de saison quoi ça match à domicile aussi ça fait un argument un peu supplémentaire oui oui bah forcément quand tu reçois tu allais à l'avantage des pronostics c'est normal c'est tout à fait normal mais on sait comme vous l'avez bien dit que c'est un match de phase finale donc un match de phase finale ça joue sur des détails il faut être prêt et bon au moment il ya sera après les deux victoires régulière sera oui oui c'est sûr que voilà mais après ce sera un match bien évidemment complètement différent bon voilà on l'aborde avec beaucoup d'envie d'excitation et voilà sera une équipe on sera différent ils seront différents aussi et voilà les conditions seront différentes également je sais pas quel temps il annonce beau temps il fera chaud un peu devant voilà il faut oublier les deux victoires de la saison régulière où il faut malgré tout s'en servir un petit peu non bien sûr qu'il faut s'en servir faut pas oublier voilà il faut s'en servir pour pour voilà on va s'en servir parce que du coup ça va nous permettre aussi de savoir un peu comment ils jouent leurs points forts points faibles les analyser pour les analyser et puis parce que bien sûr on a fait un comeback de ces deux matchs et même si encore je dis je le redis c'est un sera mal différent on les a joué deux fois on connaît les joueurs qui en face on est venu connaissent aussi on peut s'attendre à ce qu'ils aient soit vraiment revanchard par rapport par rapport à ces deux matchs surtout ils avaient quand ils sont venus ici leur manquait pas mal de pas mal de joueurs ils ont récupéré vous attendez à quoi sur dans quel secteur vous serez particulièrement vigilants et ben on sait voilà oui comme comme tu dis il ya des joueurs qui étaient pas là dès le deuxième match moi on sait que c'est une bonne équipe on s'attend à un match physique très physique parce que voilà comme nous on a quand même des profils assez puissants ils vont rentrer aussi eu des profils puissants qui va peut-être plus puissant que le dernier match donc donc voilà on s'attend à un match rude et physique et ces deux équipes qui ont de l'expérience donc ça va ça risque de se jouer sur comme souvent sur de petits détails exactement ça va jouer sur sur des petits détails voilà des ballons peut-être tomber des ballons de récupération ou des pénalités voilà ça tout va être importante sont tous dans ces matchs là tout est tout est important il faut il y aura des erreurs c'est sûr mais mais les erreurs faudra les rattraper et ce sera aussi à nous sur leur égareur de faire basculer le match c'est un match avec du coup de l'enjeu donc de la pression comment la comment est ce que vous anticipez vous allez gérer cette pression peut-être dès le début du match parce que la pression ça peut soit inhiber du coup on est un peu sur le couloir et c'est dans ces cas là vous ça peut être difficile ou alors des fois ça désinhibe à l'inverse complètement comment est ce que vous gérez peut-être durant la semaine cet aspect exactement non dans la pression après je pense à dépend aussi de chacun comment comment chacun aborde le truc mais mais collectivement on sent quand même une certaine excitation une envie de d'être à d'être déjà dimanche et et voilà ce deux équipes plutôt d'expérience qui ont déjà vécu à ce genre ce genre d'événements et et voilà je pense que je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de pression à plus de pression à se mettre là il savait ça reste un match de rugby avec ses sueurs de l'enjeu et mais il ya 80 minutes pour en découdre